Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis une enseignante de formation, la créatrice d'un autre blog de maman. Bienvenue à mes heures du conte sur ma chaîne YouTube. J'ai une autre belle histoire de Noël à te raconter aujourd'hui. Tu te rappelles, la semaine dernière, je t'avais raconté au royaume du bonhomme hiver, dans le livre « Contes de Noël », en 31 contes merveilleux, racontés par des artistes de chez nous. C'est un livre que tu peux écouter, il y a 31 histoires dedans et c'est édité chez Pomango. Les illustrations sont de Isabelle Charbonneau et il y a plusieurs auteurs qui ont contribué, il y a plusieurs personnes qui ont écrit ce livre. Je vais t'en nommer quelques-unes. Roxane Bergeron, Lynn F. Boulanger, Gabrielle Boulanger, Jean-Philippe Boulanger, Charles Plourde, etc. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une autre belle histoire de Noël. Je t'en avais promis une autre. Tu peux aller écouter celle de la semaine passée qui est toujours sur ma chaîne. Et dis-toi aussi que l'année dernière, je pense qu'il y a quatre autres histoires de Noël que tu peux écouter. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi une excursion improvisée. C'est quoi donc une excursion? Oui, c'est ça. Ça peut être un voyage, une promenade. On peut remplacer ça aussi par une balade. Une excursion, c'est lorsqu'on part à l'aventure un petit peu aussi. Alors, est-ce que t'es prêt? C'est parti! Pour les enfants de la famille Beauchemin, le temps des fêtes est le plus beau temps de l'année. Car tous les ans, leurs grands-parents les invitent à passer une semaine dans leur maison à la campagne. Wow! Chanceux! Là, tous les cousins et cousines en fait rassembler s'amusent follement. Ils passent leur journée à glisser, wouhou! Derrière la maison, ils jouent dans la neige, ils patinent sur le lac et font des excursions en montagne. C'est le paradis! Ah! Ça veut dire qu'ils passent des super belles journées, hein? Les grands-parents Beauchemin possèdent aussi une immense terre où se trouve une vieille grange qui abrite deux magnifiques chevaux. Ah! Ils sont vraiment chanceux! C'est vrai que les terrains sont très grands aussi, hein, la campagne. Un jour, grand-papa Edmond amena Louis, Zoé, Sarah et Félix à la grange et il leur donna la permission de s'occuper des chevaux pendant qu'ils s'affairaient à couper du bois. C'était une grande responsabilité. Ben oui, hein, c'est pas facile de s'occuper des chevaux, il faut bien le faire aussi. Edmond savait que les enfants étaient assez grands pour qu'ils puissent leur faire confiance. Hein? Mais il leur donna tout de même plusieurs recommandations afin qu'ils n'arrivent aucun accident. Puis, il quitta la grange. Les enfants qui avaient bien écouté les consignes se mirent aussitôt à la tâche. Les filles s'occupèrent de brosser les chevaux et les garçons préparaient le foin pour les nourrir. Ben oui, parce que les chevaux, qu'est-ce que ça mange? Du foin! Après un moment, Félix, le plus espiègle des quatre, Félix et le coquin, je pense, hein, voulut s'amuser un peu et grimpa dans la carriole qui était attachée aux chevaux pour faire comme s'il la conduisait. Ah! Félix, il s'est assis comme ça pour conduire la carriole en tenant les reines, hein, les guides. Les autres ne le suivirent pas tout de suite, car ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, hein. Mais cela avait l'air tellement drôle, hein, qu'ils finirent par grimper à leur tour dans la carriole. Oh là là! Félix se mit alors à imiter son grand-père lorsqu'il conduisait les chevaux et en tirant sur les courroies, il s'écria « Allez, hop! » Aussitôt, les deux chevaux se mirent à hainir et ils sortirent par la porte de la grange et partirent au galop comme un vrai vent de tempête. Ah! Ils sont partis très, très vite, les chevaux. Dehors, les chemins étaient fraîchement enneigés. L'air était bon et le soleil réchauffait les joues des enfants. Les chevaux allaient vite, en toute liberté, et parfois ils prenaient quelques bosses sur la route, ce qui faisait bondir la carriole et éclater de rire les quatre cousins. Cette promenade était un tel bonheur qu'ils lançaient des cris de joie. Après avoir galopé un peu partout dans les champs pendant des heures, les chevaux s'étaient engagés dans un petit sentier qui s'enfonçait dans la forêt toute blanche et au bout d'un moment, la carriole s'arrêta au beau milieu des bois. Ah! Qu'est-ce qui se passe, tu crois? Oui, hein? Moi aussi, je pense qu'ils sont perdus, hein? Les enfants s'étaient tellement amusés qu'ils avaient oublié le temps qui passait et en voyant les chevaux s'arrêter, ils réalisèrent soudain qu'ils faisaient bien sombre dans cette forêt qui ne leur était pas du tout familière, hein? Le sentier n'existait plus, le soleil avait presque disparu, ils étaient entourés d'arbres gigantesques et cette fois, ils n'avaient plus du tout envie de rire. Moi non plus, j'aurais plus envie de rire si j'étais à leur place. Zoé, la plus jeune des quatre, avait très peur et se mit à s'engloter. Oh non! Et si nous ne retrouvions jamais le chemin du retour? Est-ce qu'il y a des loups dans cette forêt? On va aller voir ce qui se passe. Les loups, est-ce que ça mange vraiment les enfants? renchérit-elle. Son grand frère, Félix, qui faisait son courageux mais qui avait lui aussi très peur, tenta de la rassurer. Ne pleure pas, Zoé. Si les chevaux nous ont amenés jusqu'ici, c'est qu'ils connaissent le chemin. Ils sont sûrement capables de retourner à la maison. Les quatre enfants se mirent alors à crier des « Allez, hop, cheval! » et des « Hi-ha! » Mais sans succès, les chevaux restaient bien droits et refusaient d'avancer. Oh non! Les cousins étaient découragés. Ils avaient froid, ils avaient faim, ils avaient peur dans cette forêt dense et inconnue, en pleine d'arbres. Qu'allait dire grand-père Edmond en plus? Il les avait pourtant bien avertis de ne pas conduire la curiole sans lui. Le ciel était maintenant tout noir et les cousins se recroquevillèrent les uns contre les autres. Ils se colèrent les uns contre les autres pour se réchauffer. Sarah, la plus grande, se souvient alors de la chanson du cheval au grelot que leur grand-père leur chantait souvent lorsqu'ils faisaient un tour de carriole. Elle se mit à la chanter autant pour réconforter les plus jeunes que pour permettre aux adultes qui étaient probablement déjà à leur recherche de les retrouver plus facilement. J'espère qu'ils chantaient fort pour que les adultes au loin les entendent. Un à un, les enfants la suivirent et chantèrent à leur tour la chanson du cheval avec ses grelots. Peut-être que ça leur donnait du courage aussi de chanter comme ça. Tout à coup, au fond de la forêt, une lumière éblouissante apparut et les enfants virent au loin une femme vêtue d'une longue robe argentée décorée de milliers d'étoiles scintillantes et qui avait dans les mains une baguette dorée avec une immense étoile au bout. « Regarde, c'est elle. Qui est-ce, tu crois? La fée des étoiles? On va les voir. » La dame s'avança lentement vers la carriole et avec ses mains délicates, elle se mit à caresser les chevaux en leur murmurant des secrets à l'oreille. Elle se retourna ensuite vers les enfants et s'adressa à eux d'une voix très douce. « Mes chers enfants, je suis la fée des bois. Il me semble que vous êtes égarés dans mon noble forêt. Je vous observe depuis un moment et je crois savoir que vous aimeriez beaucoup retrouver votre maison. N'ai-je pas raison? » À l'unisson, tous ensemble, les enfants hochèrent la tête. Oui, oui, oui! Alors, avec un sourire, la fée fit apparaître d'un seul coup de baguette des milliers de bougies qui formèrent un chemin illuminé dans la forêt. Ah! Un chemin de chandelle! Les enfants émerveillés eurent tout juste le temps de la remercier. Les chevaux repartirent aussitôt en suivant docilement ce nouveau sentier. Dans la forêt, le vent faisait danser les flammes des bougies et illuminait les magnifiques herbes plongées dans l'ombre. Après un bon moment à galoper, les enfants aperçurent enfin que c'est... Eh oui! Leur maison au droit devant eux! Et ils réalisèrent que leur grand-papa était là et ils les attendaient parce qu'il était parti à leur recherche. Quand la carriole approcha, ce dernier arrêta. Et les chevaux s'y arrêtèrent, il accueillit ses petits-enfants les bras grands ouverts. Il avait eu si peur de les perdre. Cependant, il avoua qu'il était un peu déçu par leur comportement. Il leur fit comprendre que la confiance se gagne et qu'aujourd'hui, en n'écoutant pas les consignes qu'il leur avait données, ils avaient perdu un petit peu de sa confiance. Ce soir-là, autour d'un bon repas bien chaud, les enfants promirent à leur grand-papa Edmond qu'ils allaient tout faire pour regagner sa confiance. Ils avaient compris la leçon et après tout, les promenades en carriole en toute sécurité, accompagnés d'adultes, étaient bien plus amusants. Ah ben oui, hein! Ils auraient eu beaucoup moins peur s'ils avaient été accompagnés par leur grand-papa Edmond, les enfants. C'était pas mal dangereux ce qu'ils ont fait. Puis c'est normal que leur grand-papa ait perdu un petit peu de la confiance qu'ils avaient en eux. Mais la confiance, ce qui est bien, c'est que ça se regagne toujours lorsqu'on le démontre qu'on est capable d'écouper les consignes. Si tu fais ça avec tes parents, tes professeurs, tes grands-parents, tu vas voir, ils vont te donner un petit peu plus de responsabilité de grand. Ça veut dire qu'ils sont prêts à te refaire confiance. Alors, je m'adresse maintenant aux parents qui m'écoutent. Pour ce qui est de ce beau livre de contes, je voulais vous en parler un petit peu plus. Alors, je vous ai dit que c'était un livre audio que vous allez pouvoir écouter également. Puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de contes traditionnels également, comme La petite fille aux allumettes, l'histoire de la première crèche de Noël. Alors, si vous cherchez un livre avec, oui, des belles histoires de Noël un peu plus contemporaines, contemporaines, mais également des contes classiques. Si c'est quelque chose que vous voulez véhiculer, faire, en fait, partager à la maison, les contes de Noël classiques, c'est un bon choix parce que vous avez également, c'est ça, les contes traditionnels que vous retrouvez dans ce livre-là. Je vous avais dit que moi, on l'utilisait beaucoup pour dans un petit coin calme de la maison, pour les contes audio. Puis, vous allez pouvoir, avec ça, si vous êtes enseignante, des fois, comparer des versions de contes classiques. Puis là, vous allez pouvoir demander à vos enfants, ben, toi, est-ce que c'est cette histoire-là que tu préfères? Ou l'autre, hein? Vous allez les amener à se positionner par rapport à ce qu'ils préfèrent. Parce que des fois, dans des contes traditionnels, ça se termine pas toujours bien. Puis, on a pris soin ici, des fois, d'adoucir certains passages de contes traditionnels. Alors, peut-être que vos enfants un petit peu plus grands vont être amenés à se prononcer là-dessus et à donner leur opinion sur l'histoire, des aptitudes, dans le fond, qui vont leur servir tout au long de leur parcours scolaire de se positionner. Et aussi, d'interpréter, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est pas interpréter l'histoire, c'est plutôt donner une appréciation. Voilà. Donner une appréciation sur ce qu'ils viennent d'entendre ou de lire. Alors, je vous laisse. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, aimer, commenter, partager et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501